Les décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D-2021-0033-PRG-CNRD portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces des défenses et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur décrètes. Article 1er Le colonel Maki Agrebi Djalou matricule 19-84-01H, précédemment directeur régional des douanes de Conakry-Centre, est nommé directeur adjoint de la douane en remplacement du général de brigade Oubou Zezé Guilavogui. Article 2 Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 21 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouillard. Décret D-2021-0034-PRG-CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2021, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces des défenses et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement décrète. Article 1. Sur proposition du premier ministre chef du gouvernement, M. Bachir Diallo, précédemment attaché des défenses en Algérie, est nommé ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date des signatures et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 21 octobre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-0035-PRG-CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces des défenses et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement décrète. Article 1er. Sur proposition du premier ministre-chef du gouvernement, M. Aboubakar Sidiki Kamara, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en République de Cuba, est nommé ministre délégué à la présidence chargée de la Défense nationale. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 21 octobre 2021, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-0036-PRG-CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018, portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces des défenses et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre-chef du gouvernement, décret. Article 1er. Sur proposition du premier ministre-chef du gouvernement, Mme Luopu Lama, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, est nommée ministre de l'environnement et du développement durable. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 21 octobre 2021, signé, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-00-37-PRG-CNRD portant nomination d'un ministre délégué. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces des défenses et des sécurités, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement décrète. Article 1er. Sur proposition du premier ministre chef du gouvernement, M. Abdourahman Siké-Kamara, précédemment conseiller principal du ministre secrétaire général du gouvernement, est nommé secrétaire général du gouvernement avec rang de ministre. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 octobre 2021, signé, Colonel Mamadi Doubouya. Sous-titrage Société Radio-Canada